Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour parler enfin du Real. C'est vrai que cette dernière semaine finalement, j'ai plus parlé du club rival que de mon club de cœur. Beaucoup d'actu mercato côté Barça. On a enfin une rumeur plus ou moins sérieuse, je vous le dirai après, concernant le Real. C'est la possible arrivée de Riyad Mahrez. Peut-il signer au Real ? Son arrivée serait-elle intéressante pour le club madrilène ? On en parle ! Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, les compositions, les statistiques et bien sûr les infos mercato. L'application est gratuite, disponible sur iOS et Android, le lien est dans la description. C'était le calme plat depuis l'info officielle, la seule finalement qu'on a eu du côté du Real. C'était déjà le départ de Rames pour 20 millions d'euros il me semble. Départ nécessaire pour la masse salariale, on sait que le Real a beaucoup subi à cause du coronavirus. Ils veulent également de se débarrasser de Bale mais justement j'en parlerai juste après. La seule info en termes d'arrivée, c'était le retour du Norvégien Odgaard, joueur très apprécié par les fans madrilènes, qui a très bien réussi son adaptation du côté de la Real Sociedad. Son prêt était à la base de deux ans mais justement à cause du coronavirus. Du fait que le Real ne puisse pas recruter cet été, les dirigeants miringués ont décidé de faire revenir le Norvégien. Le Norvégien qui en plus de cela est une pièce maîtresse pour un futur transfert, celui d'Erling Haaland. On le sait, ils sont très amis et évidemment qu'avoir Odgaard dans ton équipe, c'est un atout supplémentaire pour faire venir la pépite du Borussia. Maintenant que cela est dit, on va passer au cas Marez. Marez, 29 ans, très grosse saison avec Manchester City, donc 33 matchs, 14 buts et 16 passes décisibles, donc des statistiques ahurissantes. Après une première année plutôt timide du côté des citizens, il a vraiment explosé l'an passé. Joueur qui irait donc jouer sur le côté droit de l'attaque madrilène, là où Gareth Bale jouait auparavant. Gareth Bale, 15 millions d'euros à l'année, qui coûte très cher au club miringué, sachant qu'il ne joue pas, qui donne une mauvaise image du club, donc le Real serait prêt limite à le payer pour qu'il dégage, après avoir quel club pourra payer son salaire, peut-être Tottenham, peut-être Manchester United, peut-être un club exotique, je ne sais pas. En attendant, comme Rames, il est exclu des plans de Zidane et ce dernier voudrait donc Riyad Mahrez. Mon avis sur ce joueur techniquement très bon, intelligence de jeu supérieure à la moyenne, rien à dire. Cependant, investir une somme, à mon avis, qui sera assez élevée, étant donné qu'il appartient à Manchester City, pour un joueur qui va bientôt avoir 30 ans, ce n'est pas l'habitude du Real Madrid ces dernières années, qui nous ont justement habitués à recruter des futurs cracks en devenir, des hot guard, des Vinicius, des Valverde, des Rodrigo, etc. Ça serait donc un plan à court terme qui pourrait être efficace, donc sur 2 voire 3 ans maximum. Quand tu vas acheter un joueur qui a 29 ans, tu es quasiment sûr de le revendre à perte. Ça aussi, ce n'est plus trop dans la politique du club. Le Real calcule maintenant tous ses transferts pour justement vendre avec bénéfice. C'est pourquoi cette rumeur, j'ai un peu du mal à y croire, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais en plus de cela, tu as quand même deux joueurs qui peuvent jouer côté droit. Il y a le Brésilien Rodrigo qui peut jouer côté droit. Alors lui, pareil, il a pris du muscle depuis qu'il est arrivé, mais on voit clairement qu'il manque d'expérience. Pour moi, ça serait plus un remplaçant de luxe. Et puis, il y a Asensio. Asensio qui sort d'une grave blessure, qui a l'air d'être bien revenu, qui est en forme, qui, dès le retour de Zidane, était dans ses plans, mais voilà, avec cette blessure grave, évidemment qu'il était mis de côté, en toute logique. Est-ce que tu as intérêt à débourser une somme qui, à mon avis, sera aux alentours de 50 millions d'euros pour un joueur qui a bientôt 30 ans et dont tu as déjà deux joueurs à ce poste, sachant que Vinicius peut également jouer côté droit, que Hazard peut également dépanner de ce côté-là ? Ça ne serait pas l'affaire du siècle pour moi. Je pense qu'il y a d'autres secteurs à renforcer. Peut-être se débarrasser de Jovic, vous me direz, fan madrilène. Et justement, trouver un oeuf sérieux qui pourrait remplacer Benzema en cas de coup de mou ou en cas de blessure, tout simplement. Au début de l'été, on nous annonçait 200 millions de pertes à cause du Covid. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je vous disais que le Real va devoir dégraisser, que ce soit en masse salariale, Garrett Bale, Rames, mais aussi en transfert. Je m'attendais à un départ de Jovic. Je m'attendais à un départ de Mariano. Pour l'instant, c'est le calme plat. Est-ce que ça sera le calme avant la tempête ? Je l'espère parce que, comme tout fan de club, on a envie de voir des arrivées, des nouveautés dans son club. Et d'ailleurs, en parlant du Real, ça sera la petite nouveauté cette saison. Je vais faire les débriefs d'un maximum de matchs du Real. Ça ne sera pas un contenu qui va en remplacer un autre. Ça sera plutôt un bonus que je ferai le week-end ou en semaine pour les matchs de Ligue des Champions. Pourquoi le Real ? Vous le savez, maintenant, ça fait longtemps que je vous l'ai dit. Mais voilà, le Real, c'est mon club de cœur. Je ne veux pas m'éparpiller à commenter, à débriefer énormément de clubs. Je vais me concentrer uniquement cette saison sur le Real. Et en fonction des retours, pour voir si ça vous plaît ou non, on verra l'an prochain si je peux rajouter un club ou pas. Donc, pour résumer ma pensée, économiquement, je pense que c'est faisable, sachant que le Real n'a rien dépensé cet été. Sur une stratégie à long terme, je ne pense pas que ce soit une bonne idée à cause de son âge. Mais par contre, voilà, sur deux ans, tu sais que tu as une attaque Hazard, qui est très décevant d'ailleurs. Hazard qui, entre blessures, mauvaise alimentation, le fait qu'il a toujours été habitué à ne pas s'entraîner durement. On voit que son adaptation réelle a beaucoup de mal. C'est l'année ou jamais pour le Belge. Donc, comme je disais, tu peux avoir une attaque Mahrez, Benzema, Hazard. Sur le papier, ça fait rêver les supporters. Ce n'est pas la rumeur qui m'enthousiasme le plus, vous l'aurez compris. Je sais qu'il y a beaucoup de fans sur Twitter qui sont très excités par la possible arrivée de l'Algérien. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je préfère à la rigueur que le Real économise pour l'année prochaine, puisque le plan de Florentino Perez serait de faire des Galactique 3.0. Donc, il y a eu la première ère avec les Zidane, Ronaldo, Figo. Il y a eu la deuxième ère avec Benzema, Kaka, Ronaldo. On sait que le nouveau stade va arriver, que la rénovation du stade va arriver d'ici l'année prochaine. Et les plans de Florentino seraient très ambitieux. Ça serait de faire venir trois joueurs en priorité. Du moins, c'est ce que je lis dans la presse espagnole. Kamavinga, annoncé au PSG. Erling Haaland et Kylian Mbappé. Donc, associer les deux meilleurs neufs en devenir. Et pour moi, si tu dépenses pour Mares cet été, tu peux déjà être coincé financièrement pour l'année prochaine. Donc, voilà. Pour ces plusieurs raisons, je ne suis pas pour l'arrivée de Riyad Mares. Je pense qu'avec Asensio, qu'avec Rodrigo, qui comme je le disais, a pris en muscle. Ça va être important pour cette saison. Sachant que techniquement, il était déjà au-dessus de la moyenne. Avec Vinicius et Hazard qui peuvent dépanner côté droit. Je pense que le Real est assez armé de ce côté-là. Et que ça serait plutôt d'aller chercher un numéro neuf ou un remplaçant à Carvaral. Voilà, les amis, pour cette vidéo spéciale Mercatorial. Ça fait plaisir un peu de parler de ce club. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de Riyad Mares au Real. Voilà, moi, je ne suis pas très très chaud. Alors que j'aime bien le joueur. Mais je ne pense pas que ce soit le meilleur plan pour le club madrilène. Si vous, vous avez des arguments qui vont contre moi, j'attends ça avec impatience dans les commentaires. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !